Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors. La chaîne propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un hébergement web avec O2Switch. Alors un hébergement web à quoi ça va nous servir ? On va pouvoir héberger notre site web. Par exemple si vous avez un site web que vous voulez mettre en ligne, je vais vous montrer comment le faire. Alors on verra par code donc tout ce qui est HTML, CSS et WordPress. On verra aussi comment utiliser cet hébergement web pour mettre une application web en ligne. Donc une application web avec Python par exemple. Ça pourrait aussi servir à avoir des adresses mail personnalisées. Par exemple contact.sommersadvisors.com. Soit que ça fasse bien professionnel. Alors il faut bien comprendre que dans cette vidéo on va voir comment avoir l'hébergement web et c'est dans d'autres vidéos qu'on verra comment mettre le site web, comment mettre une application Python. Toutes ces petits trucs là que l'on peut faire avec un hébergement web sur O2Switch. C'est parti ! Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. On est sur le site d'O2Switch. Pour accéder, cliquez sur le lien d'affiliation présent en description et vous conduis sur cette page. Il s'agit de la plateforme qui va nous permettre d'avoir un hébergement web. Donc on va pouvoir héberger des sites web, des applications, pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses que l'on verra dans plusieurs vidéos. Donc on va d'abord s'y créer un compte. On va sur ce bouton. Ensuite on va sur « Ouvrir un compte ». Remplissez les informations demandées et cliquez « Créer mon compte ». Bien, notre compte a été créé. Maintenant, on va prendre un hébergement et un nom de domaine. Alors là, vous pouvez prendre l'offre unique à 84 euros hors taxe. Donc ça fait environ 100 euros par an. Ou bien, vous pouvez prendre un nom de domaine. Alors, si vous voulez héberger votre site, votre application, enfin, ce que vous avez besoin, c'est l'offre unique. Donc, je prends l'offre unique. D'ailleurs, avec l'offre unique, il y a un nom de domaine gratuit pendant un an. Je continue. Maintenant, je choisis mon nom de domaine. Alors le domaine, qu'est-ce que c'est ? C'est votre adresse sur internet et elle est unique. D'accord ? Donc si quelqu'un l'a déjà pris, vous ne pouvez pas l'utiliser. Par exemple, si je prends au de suite, on peut voir que ce n'est pas disponible. Alors le point COM n'est pas disponible, mais peut-être que le point EU l'est. Voilà. Alors non, il n'est pas disponible aussi. Au de suite, il a dû prendre l'ensemble de ces noms de domaine. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre le test au de suite. Il est disponible. Alors, moi, je vous conseille de toujours prendre le point COM si vous l'avez. continuez. Cliquez sur l'offre unique, 84 euros, hors taxe. Validez. Et bien. Alors, vous pouvez payer par carte bancaire, PayPal, chèque, virement, ce que vous voulez. Alors moi, je vais le faire par carte bancaire. Donc, toute taxe comprise, on est à 100,80 euros. Je clique sur « J'ai lui accepté les conditions ». Je remplis les informations de ma carte. Je vais mettre « France ». Je vais sur « Payer la commande ». Très bien. Ma commande a été validée. Elle est en cours de traitement. Lorsqu'elle sera prête, un mail vous sera envoyé. Voici un mail de bienvenue de OdeSwitch. Alors, votre mail de bienvenue ne ressemblera pas à ça. Il sera beaucoup plus beau. Ça, c'est les anciens mails. Alors, pourquoi je ne vous montre pas les nouveaux ? Le nouveau que je viens de recevoir, tout simplement parce que les données qu'il y a sur ce mail doivent être confidentielles. J'ai gardé celui-là exceptionnellement pour l'utiliser dans mes vidéos. Mais vous, vous devez faire en sorte de supprimer le mail après avoir gardé l'ensemble des données. Car cela pourrait être très dangereux pour la sécurité de votre hébergement. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Elle va nous permettre d'aller dans le cPanel. Alors, vous, elle sera intitulée accès à l'hébergement cPanel. Vous aurez un lien, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Cliquez sur le lien pour être conduit sur cette page. Et là, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et vous accédez à votre cPanel. Bien, on est sur notre cPanel. C'est à partir d'ici que l'on va pouvoir utiliser notre hébergeur. Alors, si vous voulez mettre un site web en HTML, CSS avec ces fichiers, c'est ici que vous le faites. D'accord ? Vous pouvez accéder à la base de données. Vous avez les domaines, les sous-domaines. En haut, vous aviez les messageries, donc tout ce qui est email. Là, vous avez accès à tout ce qui est setup, en gros, pour pouvoir mettre votre application Ruby Python en ligne. Vous avez aussi WordPress. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses que l'on va voir ensemble. Vous allez voir, ça va être très, très bien pour vous. Bien sûr, on verra tout ça dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous avez des questions et des vidéos bien spécifiques sur un cPanel, n'hésitez pas à me laisser un message pour m'en parler. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Tant que vous avez apprécié, si vous avez des questions à sceller en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada